Je pense que vous m'entendez, c'est sûr que vous m'entendez, je ne sais pas si le convivant peut nous voir et nous entendre dans cette euphorie collective. On est tout à l'heure? Alors, pour ceux qui viendraient se joindre à nous, mesdames, messieurs, nous sommes au centre-ville de Montréal. Je m'excuse Geneviève, je ne vous entends vraiment pas, vous voyez qu'il y a énormément d'ambiance en ce moment sur la rue de la Catherine. Mais pour l'instant, les choses qui se passent dans le calme, même à tout, il faut dire que les gens semblent particulièrement plus animés lorsqu'une lumière s'allume et qu'il y a une caméra. Mais jusqu'à maintenant, il y a des choses qui se passaient très bien, donc il y a vraiment des milliers de personnes qui sont sorties des bars. Et puis, les gens qui ont envahis la rue de la Catherine, c'est vraiment ici que l'on veut vous péter. Mais il y a une grande présence policière. Mais il faut se rappeler que la dernière fois que les Canadiens ont remporté une première rame dans les six et finalement, il y avait eu une émeute à Montréal. Donc, ce soir, les policiers qui ont mis beaucoup d'inflexion, il y a des dizaines de policiers qui sont ici à l'automne. Il y a plusieurs policiers qui sont aussi ici à pied, des policiers en chevaux. Donc, vous voyez, malgré le fait que les gens semblent très heureux, il reste que ça se passe plutôt bien. Il y a des gens qui, tout à l'heure, ont fabriqué une fausse Coupe Saint-Denis et que la plupart des partisans se retrouvent autour de cette Coupe Saint-Denis à penser, à rêver qu'il n'est pas possible de gagner. Surtout depuis que le Canadien a remporté cet exploit de battre la meilleure équipe cette année, celle qui a terminé au premier rang du classement général, donc les Capitals de Washington. Le prochain adversaire, les Pagouins de Pittsburgh, il faudra voir à ce moment-là si le Canadien sera capable de refaire l'exploit qu'il vient de réaliser, si on peut dire complètement neutraliser un des meilleurs joueurs de l'année nationale. Donc, après Alexandre Véchien, ce sera le tour de Sydney Grosby. Alors, Yvan Côté, dans la ville de Montréal, parmi les partisans en délire du Canadien, Yvan Côté, merci beaucoup. Voilà, restez les lots, mesdames, messieurs, au cas où vous n'auriez pas remarqué le Canadien allait.